Aux Etats-Unis, la firme Google revoit son organisation de A à Z. La célèbre firme américaine annonce une vaste restructuration et crée une nouvelle entité baptisée Alphabet. Le moteur de recherche s'appellera toujours Google, mais les sociétés annexes changent. Pourquoi ? Et cela va-t-il changer quelque chose pour les utilisateurs ? Élément de réponse avec Julien Cheïda. Pour le grand public, Google c'est ça. Un moteur de recherche ultra-puissant et des services de messagerie, de cartographie et même de logiciels pour la téléphonie mobile. Bientôt, Google sera regroupée au sein d'une nouvelle entité, Alphabet, avec six autres filiales moins connues et aux activités bien différentes. Il y a depuis longtemps une division entre les parties de Google qui gagnent de l'argent, avec les produits comme Google Maps, Google Search, Gmail et Android. Mais ils sont de plus en plus séparés des gros projets ambitieux qui sont associés aux deux fondateurs, Larry Page et Sergey Brin. Voici à quoi ressemblera cette nouvelle entité. En premier, Google qui conserve son nom et son cœur de métier, Internet, avec un nouveau directeur, Sundar Pichai, le fondateur de Google Chrome. On trouve aussi Calico, un laboratoire de recherche de lutte contre le vieillissement, ou encore le très secret Google X. C'est là que sont nées les lunettes connectées et la voiture sans chauffeur. Des projets futuristes à très long terme et très chers aux deux cofondateurs, Larry Page et Sergey Brin. Mais des projets surtout déficitaires. En séparant toutes ces filiales, les dirigeants permettent aux investisseurs de miser plus facilement sur des entreprises rentables comme Google, tout en développant à côté des projets moins lucratifs. Les investisseurs ont longtemps exercé des pressions pour que les dirigeants mettent fin aux produits qui perdent de l'argent. Mais Google ne va jamais faire ça. Alors ils ont ensuite demandé à ce qu'il y ait moyen d'investir seulement dans les parties de Google qui gagnent de l'argent, ou au moins de les séparer. L'objectif est donc surtout financier. Mais pour les utilisateurs, pas d'inquiétude, puisqu'en réalité, tout restera comme avant.